Au cours de sa visite d'une journée en Chine, le président du Conseil européen a exprimé le souhait de l'Union d'accroître les exportations vers la deuxième économie mondiale, mais il a également été ferme avec Pékin dans la défense de la démocratie et des libertés fondamentales. Charles Michel a pressé la Chine d'ouvrir davantage de secteurs aux entreprises européennes. Du côté européen, l'accès au marché reste très ouvert, alors qu'en Chine, plusieurs secteurs restent beaucoup plus fermés. Nous avons besoin d'une plus grande réciprocité. Nous avons besoin d'une relation plus équilibrée, sans surdépendance, d'une véritable égalité des chances pour nos entreprises. Un peu plus tôt cette année, l'Union européenne a qualifié la Chine de concurrent économique et de rival systémique. Concernant la guerre en Ukraine, Charles Michel a une nouvelle fois exhorté Pékin à agir. J'ai exhorté le président Xi, comme nous l'avons fait lors de notre sommet Union européenne-Chine en avril à usée de son influence sur la Russie pour qu'elle respecte la Charte des Nations Unies. Charles Michel a ajouté que lors de ses entretiens avec Xi Jinping, il avait soulevé la question des droits de l'homme, des libertés fondamentales et des droits des minorités, mais il n'a pas spécifiquement mentionné les protestations qui ont vu le jour en Chine ces derniers jours. L'agence de presse chinoise Xinhua a rapporté que Xi Jinping a dit au président du Conseil européen de continuer à investir en Chine et de s'opposer au découplage économique.